Mesdames et Messieurs, j'ai l'honneur et le plaisir de présenter devant vous ce travail intitulé Les étaliers de CAPE en présence d'un potentiel scalaire de type colombien. Dans ce travail, nous avons résoudre l'équation de CAPE en présence d'un potentiel de type colombien qui était très utile dans plusieurs domaines, tels que la physique nucléaire et atomique. Les fonctions d'ondes sont obtenues d'une manière analytique pure et sont exprimées en termes de fonctions Wittaker. Cette barrière de potentiel a été choisie selon la formule suivante, telle que AG, des constantes changent la formule du potentiel et sa représentation graphique comme illustre la figure si contre. L'équation de CAPE associée à ce problème s'écrit comme suit. Si on injecte l'expression de potentiel dans l'équation de CAPE, on obtient une équation différentielle de type Comer-Fonction. Admire la solution qui s'exprime, la fonction d'onde suivante. Et la solution générale de la fonction d'onde s'écrit comme suit. Si on applique les conditions de continuité de la fonction d'onde et sa dérivée à x égale à 0, on peut tirer l'expression suivante. C'est telle que M, la fonction confliante hypergéométrique. Cette expression permet de tirer la formule du spectre d'énergie. On utilise le programme Mathematica pour calculer le spectre d'énergie pour chaque nombre quantique N en fonction des paramètres G, A. La figure suivante représente la variation de l'énergie fondamentale en fonction de G pour différentes valeurs de A. Conclusion. Dans son travail, nous avons résoudré l'équation de CAPE d'une manière analytique pour une barrière de potentiel de type Colombien. Nous avons déterminé analytiquement les fonctions d'onde qui sont exprimées des fonctions 8 à 4 fonctions. Ces solutions sont permis d'obtenir le spectre d'énergie correspondant. A la fin, une étude numérique est représentée pour le niveau d'énergie fondamentale. Merci pour votre attention.